A l'inverse, si vous prenez la PS6-1917, c'est-à-dire que vous avez un anode nucléotidique, c'est extraordinaire puisque vous arrivez à 91% de déraisons avec des traitements qui sont de l'ordre de 12 semaines de tri-thérapie et ensuite 12 semaines de lit-thérapie. Et quand vous êtes attaqué aux génémotites, non pas 1, mais 2 et 3, c'est 100% des malades qui vous dérissez après 12 semaines de tri-thérapie. Donc là, on passe un pain supplémentaire. Alors, c'est la première molécule pangéotipique qui est actuellement en phase 2 et 3. Cette molécule s'est vendue, il y a un mois, 2 milliards de dollars. Il y a quelques espoirs sur cette molécule. L'avenir aussi, c'est les cadrées de thérapie. Donc, cadrées de thérapie, c'est l'association d'une antiprothéase, d'une antila-NS5A et d'une antiprothéase, et l'association PEC plus rida. Alors, il y a une très belle étude qui a été publiée cette année, qui est vraiment une étude fondamentale parce qu'elle donne deux concepts de base. Le premier, c'est qu'elle démontre pour la première fois qu'on peut guérir des patients sans interféron et sans réplivir. L'association de cet antil-NS5A et cet antiprothéase, chez les patients les plus difficiles à traiter, le génotype pain, non-répondeur à tout, eh bien, vous voyez que sur 11 patients, 4 ont guéri après 24 semaines de traitement. Enfin, quand on parle de guérison, c'est plus de 6 mois après l'arrêt de ces traitements. Ce n'est pas en fin de l'arrêt. Eh bien, ils ont guéri après quelques semaines de traitement. Alors, là aussi, c'est dépendant des génotypes. Aucun chez les génotypes A, mais tous chez les génotypes A. Et l'autre concept de base de cette étude, c'est qu'il y a un deuxième bras, qui était une caléthérapie, et là, c'est 100% des patients qui sont guéris. C'est-à-dire que normalement, c'est 9 sur 10, parce que le dixième, il a arrêté le traitement au bout de deux mois, il est toujours guéri. Donc, en fait, de façon très simple, on dit 9 sur 10, mais en fait, c'est 10 sur 10. Actuellement, on a fait une étude de phase 2 sur 300 patients. On conduit actuellement et on retrouve, en fait, les mêmes résultats. Globalement, on est en train de montrer que ces quadrithérapies peuvent guérir 100% des patients génotypes. Un plat de plus, c'est est-ce qu'on peut faire sans interféron ? Et ça, c'est ce qui a été présenté récemment à la S&T. Toujours, on revient à ce moment-là avec l'antiprolymérase, la PS6-1997, et vous voyez que là, avec simplement la résidérine, 100% des malades guéris après deux semaines de traitement. On franchit la phase supplémentaire pour les génotypes les plus faciles. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui à la veille d'avoir à nos dispositions des traitements oraux qui soient efficaces, pour guérir les génotypes favorables, et peut-être guérir en trithérapie ou en cathéthérapie les génotypes les plus défavorables. Alors, les combinaisons, c'est ça. Actuellement, on a commencé par Peck-Uss-Rivar, on a rajouté un émuteur de polymérase, ensuite rajouté des émuteurs de polymérase, rajouté des émuteurs de polymérase. L'avantage de ces molécules, c'est qu'évidemment, mais ça, Colson, vous l'a expliqué avant, c'est qu'elles n'ont pas de résistance croisée entre elles. Ça va vous adresser à des classes thérapeutiques qui font que les mutations de résistance, qu'elles vont être capables d'induire, ne vont pas induire de résistance dans les autres classes. Donc, ça vous permet, si les molécules sont vraiment puissantes, et qu'il faut combiner entre eux, de ne pas avoir d'émergence de mutation de résistance. L'autre possibilité, les autres médicaments qu'on va associer, c'est une culture de cyclophilie, qui sont des médicaments d'action, alors qu'un médicament d'action un peu différent, parce que c'est un médicament d'action pro-génotypique, c'est globalement des molécules qui sont moins puissantes, mais qui, en tri-thérapie, donnent des résultats intéressants, qui, à mon avis, sont surtout intéressants, en association avec ces différentes molécules. Évidemment, la suite, c'est ça, c'est la qu'on supprime l'interféron, et qu'on arrive, quelque part, à ces tri-poids-dri-pantathérapies qui permettront, en fait, d'émerger le virus avec des durées de traitement qui vont avoir tendance à plus en plus se raconter. Vous voyez que ça, c'est ce qui est actuellement en cours de développement. J'ai résumé sur le deuxième politique suivante, en fait, tout ce qu'on a en cours de développement. Donc, des associations d'inhibiteurs de protéase avec des inhibiteurs de collimérale nucléotidique, des inhibiteurs d'enduc, des inhibiteurs d'associations d'inhibiteurs de protéase avec des anti-NS5A, et puis maintenant, en fait, des tri-associations avec inhibiteurs de protéase, anti-NS5A et anti-NS5B. Donc, globalement, tout ça est en cours. Là, on a débuté cette étude il y a 15 jours, et en fait, on va voir si on arrive directement à guérir complètement les patients avec des traitements courts et totalement en cours. Donc, en conclusion, en fait, on voit bien que le progrès thérapeutique qui ont été fait dans les fatigues C sont majeurs. Vous avez vu qu'en 20 ans, en fait, on est passé d'un traitement qui guérissait à peine 10% des patients à actuellement une situation dans laquelle quand le temps passe de pouvoir guérir de 80 à 100% des patients. Que globalement, donc, il y a... Actuellement, on est dans la même phase que ce qu'ont connu les gens de l'IH il y a maintenant 10 ans, dans les phases de combinaison, d'association de thérapie toute l'entraide, mais avec évidemment une finalité à but qui est complètement différente de l'IH, parce qu'en fait, si on arrive complètement à graviter le virus, on guérira le virus. Et par la même, on sait aussi, ce qu'on a démontré, c'est qu'on guérissait la maladie bête. Un concept qui est important pour les plusieurs d'entre nous quand on a fait la médecine, la cirrhose est un phénomène irréversible, et on sait depuis l'utilisation de l'antibiraux, d'abord dans l'hépatite B, et ensuite dans l'hépatite C, que la cirrhose, c'est un virus totalement réversible. Les patients qui sont sirotiniques, qui ont l'hépatite B et l'hépatite C, si vous les traitez, vous pouvez entraîner une réversion de la cirrhose. La cirrhose, c'est un mécanisme dynamique dans lequel vous avez une fibrogénèse et une fibrinolyse. Si vous arrêtez l'agent causable de la fibrogénèse, la fibrolyse continue, et vous allez avoir une régression progressive de votre fibrose. Suivant, en fait, l'importance de cette fibrose et son organisation, vous allez pouvoir réussir à résorber toute ou partie de la fibrose. En tout cas, ça veut dire que c'est un concept important parce que la notion de cirrhose est associée au risque d'hépatite persidone. Et pour l'hépatite B, il y a un risque propre du virus. Pour l'hépatite C, le risque est essentiellement médié via la sirope. Et si vous arrivez à régresser la sirope, vous allez diminuer l'incidence de votre fibrose. Donc avoir un bénéfice d'un professionnel public qui va être évident. Donc actuellement, évidemment, les stratégies, les objectifs sont les suivants. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est des molécules tout orables, administrables simplement une fois par jour, avec des traitements durés courtes, bien tolérés, pan-génotypiques, et qui soient indépendantes du géotype de l'IoVP. On a vu, et je vais vous montrer, c'est que globalement, avec ce type de collécules, le rôle de l'IoVP devient moins important sur son impact sur la guérison de la maladie. Enfin, ce nombre de questions reste ouvert et non répondu, c'est est-ce qu'on pourra traiter tous les patients sans l'interferme ? Sans nous promet, à mon avis, qu'il y aura la fraction de patients dont on aura besoin encore de tous les interférants. Quelle est la meilleure combinaison à nos dispositions pour éviter des sélections de mutation de résistance ? Est-ce que toutes les classes d'antiviraux directs entraînent une même efficacité virologique ? Par exemple, on sait déjà, et non. Mais donc, en fait, l'idée, ça va être d'essayer de combiner, de déterminer les meilleures associations en termes d'efficacité pour un traitement le plus court possible. Ce qu'il faut qu'on développe, c'est des stratégies pangénotypiques, c'est-à-dire que là, on a surtout travaillé au départ sur le patient qui était difficile à traiter. Il faut maintenant avoir une vision du plus pangénotypique. Surtout, si on veut vraiment s'adresser au traitement de l'ensemble de la pandémie au niveau mondial, si on veut traiter tout le monde, il faut avoir à notre disposition des médicaments simples, oraux, administratifs une fois par jour sur une période de l'eau. Quel va être ensuite maintenant le rôle des futurs, de l'autre, et le rôle des mécanismes immunologiques pour essayer d'améliorer les éditeurs du VHC ? Ça, c'est encore une question qui reste parfaitement plus forte. Voilà. Je pense avoir fait le panorama de ce qu'on peut avoir comme notion aujourd'hui sur l'hépatite C et surtout l'évolution de la prise en charge depuis dix ans où il est que ça a changé. Je vous remercie à vous abonnez. Je vais essayer d'un commentaire. Il n'y a pas plus d'afro-américain que d'Hispanique. C'est un phantase. La moitié d'Inie et de l'Aix étaient à moitié aux manches et le père qui a subscrit des blancs. Donc, c'est un phantase d'américain. Peut-être qu'on pourrait le quantifier avec un nuancier parce que si tu es le fortinaire tu sais que jusque quand tu avais un 16e d'ancêtres noirs que tu étais afro-américain ça n'a pas de sens génétique. Ça mélange des choses qui ont rien à voir donc ça n'a pas de sens. C'est un sens probablement social mais comme les Hispaniens. On dit que c'est un sens social. l'ethnie c'est compliqué c'est pas génétique. en fait ce qu'on demande c'est qu'il y a une différence entre la prévalence des génétiques chez les africains ou chez les européens. Oui, oui, bien sûr, c'est pas. Ensuite le reste la vision nord-américaine de l'ethnie est une vision très particulière. Oui, oui. Non mais simplement ça n'a pas plus de réalité idéologique je veux dire ça. C'est pas exactement mon parcours de l'ethnie. Il n'y a pas de lien tranché entre les deux. Il y a un point sur... Tu ne parles pas du tout et qui était un point que je trouve très particulier et intéressant. est-ce que tu penses généralement pour les maladies qui n'ont pas tendance à guérir ce qu'on t'a les mains et qui ne sont pas immunisantes comme le sida ou le paludisme qui sont celles que je connais mieux en réalité on a toujours été en situation d'échec vaccinale. Est-ce que tu penses que pour les maladies il y a une chance raisonnable d'avoir une voie vaccinale ? Alors, il y a un papier qui a été publié cette semaine par l'équipe de Kendrick qui suggère qu'en fait qu'ils ont obtenu certains premiers résultats sur l'opération d'un vaccin pour l'instant c'est très décevant c'est à quoi tous les travaux qu'on a fait sur la vaccinothérapie pour l'instant se leur amène à l'invitation et donc on est à peu près dans la législation du VIH donc il y a encore évidemment des programmes de recherche qui sont en cours sur la vaccinothérapie parce que ça sera évidemment en vaccinothérapie ou en prévention ? En vaccinothérapie ? Oui, plus vaccinothérapie d'abord si tu veux que vaccin de prévention et vaccin de prévention et du tout ? Non, pour l'instant le concept est plus étrange que bien qu'il y a eu des milliards déversés sur ces maladies en réalité il manque un lien c'est que quand on ne sait pas s'immiscer contre une maladie on ne sait pas faire des vaccins Oui Alors, je voulais savoir si c'est une nouvelle molécule et si c'est une nouvelle thérapie si on est chance de fonctionner avec d'autres virus puisque finalement l'arrivée à virus il est utilisé aussi pour d'autres virus La répervillée oui parce qu'en fait c'est sans doute plus un mécanisme immunologique qu'un mécanisme en général En ce qui concerne les antiprothéases du VHC en elles-mêmes elles sont vraiment je dirais fabriquées sur mesure et très spécifiques donc c'est vraiment elles ciblent vraiment la partie la fraction MS-53 MS-54 du virus Pour les émiteurs nucléotiviques ça devrait être un peu moins sur le jeu Les émiteurs nucléotiviques sont beaucoup moins sur le jeu Les émiteurs nucléotiviques sont ceux qui sont plus tangéotiviques donc en fait le méricitalique qui est le premier qui n'est pas très puissant avait une action tangéotivique et le PSI sur son 177 lui a vraiment l'impression vraiment tangéotivique et actif sur le géotivique Donc les émiteurs nucléotiviques sont actifs de façon projétée Les émiteurs non nucléotiviques ils sont vraiment très très spécifiques Les émiteurs de polymérase de protéase ils ont en fait une progenicité dans la première génération qui n'est pas bonne Mais quand on va et quand on évolue actuellement dans la deuxième génération on arrive à avoir des molécules qui sont projétées Donc en fait l'idée c'est que un émiteur de protéase de la nouvelle génération plus un émiteur nucléotivique de polymérase plus peut-être un entier des 5K devrait suffire à pouvoir guérir normalement quasiment plus les patients C'est ça qu'on essaie de mettre en place Sur le point de l'injection qui doit aller en diminuant de manière très singulière et de gaufres très très avec l'HIV positif qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a toujours une partie importante dont vous ne comprenez pas du tout la source En fait la partie importante ça dépend en fait de la manière où c'est fait Si tu prends des étudiés émiteuriques qui sont étoiles qui sont étoiles moyens qui se retrouvent avec 20% ou 25% des causes inconnues Quand tu prends l'étude du corps dans les grandes unités tu tombes en fait à moins de 10% des causes inconnues En fait dans les causes inconnues il y avait une partie de tout ce qui était lié en fait aux contaminations et aux transmissions sans sang que ce soit familial ou médical Patrick Marcella a montré que si tu prenais les coiffeurs panamitaires par exemple la prévalence du VHT dans les coiffeurs panamitaires est beaucoup plus importante que la population panamitaine de même âge et en fait la seule raison c'était que c'était les seuls qui utilisaient le chou que ceux qui utilisaient pour leurs clients donc en fait il y a des facteurs de risque de ce type le tatouage a été vraiment écouté mais on a plusieurs études qui démontrent bien que le tatouage est un tas de risque la transmission sexuelle du virus C c'est une transmission qui est très rare dans la transmission hétérosexuelle par contre on est confronté depuis 5 ans à une épidémie européenne de transmission chez le josexuel il faut savoir qu'actuellement il y a des grandes assemblées hebdomadaires et mensuelles de réunions où les gens font des espèces de gang-bandes terribles dans lesquelles c'est entre 50 et 75 partenaires dans la toute soirée sans préservatif la moitié est contaminée par le VIH et une partie contaminée par le VIH donc ça aboutit à une épidémie avec 900 cas d'hépatite équilée au sein de la communauté homosexuelle dans les 3 dernières années en Europe occidentale à la fois en Arnabal en Arnabal c'est absolument intéressant parce que tout ça se passe dans les villes donc on retrouve les patients en fait chacun revient à sa vie mais en fait quand on s'échange de sérum on est capable de faire on remonte les filles si tu veux quand on fait une analyse sur les génétiques on voit très bien comment ça s'est passé et quand ça s'est passé donc ça c'est un nouveau mode de contamination qui a tendance à s'amplifier chez nous ensuite il reste tu as raison de dire qu'une partie de l'élection de droits de contaminants individués mais on prend des billes comme propriété tu as